Lutter et sensibiliser contre les violences, c'est l'objectif d'une conférence débat organisée ce samedi par United for Mali. C'est à travers un panel animé par des experts que les organisateurs et les participants ont échangé sur plusieurs thématiques en rapport avec la violence. L'idée c'était de pouvoir discuter avec eux des sujets entre guillemets sensibles, du problème du nord, du problème de la question de la discussion avec les djihadistes, du problème de l'ingérence de l'islam dans la vie politique, comment discuter avec toutes les sensibilités. Il y avait plusieurs associations, des personnes venues du nord, du centre, du sud, du Mali, du centre du Mali pour venir discuter aujourd'hui avec nous. Selon les experts, plusieurs types de violences sont perpétrées au Mali, des violences physiques, sexuelles, morales entre autres, des violences qui touchent en grande majorité les femmes. La problématique des violences basées sur le genre est une réalité de première importance au Mali. En effet, l'enquête démographique de santé de 2018 parle de 49% de femmes et filles touchées par les violences sexuelles ou physiques. Depuis 2012, nous avons enregistré au Mali plus de 25 000 personnes survivantes de violences basées sur le genre. De janvier 2021, il y a eu 3 744 incidents de violences basées sur le genre rapportés par des acteurs VBGIM. Ainsi, pour mettre fin à toutes ces formes de violences, la communication et surtout l'implication des jeunes sont nécessaires selon les participants. Les choses qui se passent au Mali sur lesquelles on ne met pas de nom. Si on n'agit pas très vite, la situation ne pourra pas être résolue. Et pour ça, il faut trouver des solutions et il faut accepter que des gens qui ne sont pas généralement dans le débat soient ingérés dans le débat public pour essayer de trouver une solution tous ensemble. Vous avez vu, les jeunes, quand les jeunes sont sensibilisés aux questions de violence, aux questions d'extrémisme, aux questions de radicalisme et tout, c'est une très bonne chose. Ça permet tout de suite de couper l'herbe sous les pieds de ceux qui voudraient bien les embrigader, qui voudraient bien les manipuler à aller à la violence. Autre point important de la lutte contre les violences, la justice. Le procureur Idrissa Amidou Touré pense qu'il faut la concilier à la réparation des dommages. L'essentiel, c'est qu'il nous faudra lutter contre les causes des violences, l'injustice et l'impunité. Et ensuite, admettre qu'on ne peut aller forcément à une justice punitive si on veut aller à la réconciliation. Il faut concilier les deux, justice punitive et réparatrice. Donc, il faut trouver des mécanismes pacifiques de réparation de terres subies pour, dans certains cas, et dans d'autres, appliquer strictement la loi. C'est cela. Pour rappel, la crise multidimensionnelle du Mali reste l'une des principales causes de l'augmentation des cas de violences faites dans notre pays. Ces violences sont en général perpétrées au nord et au centre du pays et touchent en grande partie les femmes et les enfants.